Yo salut à tous les amis c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu d'un petit débrief des idées que j'ai Et d'autres choses, des petits cadeaux etc que je vais vous donner Enfin bref, on s'en cale Donc on est parti, le premier point, j'ai pris une petite feuille, si mes yeux s'évadent à droite à gauche c'est logique En plus normalement je regarde toujours là alors qu'il faut que je regarde là mais j'ai pas l'habitude parce qu'il y a la langue qui m'éclaire les yeux Tu m'as compris Donc tournoi, j'avais parlé d'un tournoi, un tournoi IRL donc dans la vraie vie Un tournoi Yu-Gi-Oh qui se passerait à Lille Donc pourquoi Lille ? Parce que j'habite à côté de Lille Peut-être dans l'avenir sur Paris mais bon on verra déjà les premiers tournois ce que ça va donner Je suis en train de mourir Donc on a pensé à plusieurs choses Donc il nous faut une salle déjà parce qu'il nous faut des chaises, une table Il faut qu'on soit chaud parce que c'est l'hiver et il caille bien Donc le tournoi sera en janvier S'il n'y a pas de problème ce sera en janvier le tournoi Donc on a pensé à plusieurs choses Donc soit... Et je me perds dans mes mots, c'est un truc de fou Donc on a pensé à plusieurs choses pour ce tournoi C'est d'abord avoir une salle Donc comment avoir une salle ? On a pensé à une association Donc on pouvait s'inscrire dans les mairies pour avoir une association Et après avoir des salles allouées gratuitement Des salles allouées gratuitement Des salles gratuites je voulais dire Deuxième point, salles allouées carrément Donc une salle allouée en moyenne pour une journée ça va entre 30 euros et 400 euros Ça dépend la salle, ça dépend le nombre de personnes, ça dépend si la salle... J'ai même demandé à des gens et on a chopé une salle qui n'est pas chauffée Donc forcément en hiver on va cailler sa race, un truc de ouf Donc on ne peut pas Une asos c'est bien mais on a des règles à respecter au niveau des horaires On doit rendre la salle à telle heure, telle heure Donc c'est un petit peu casse-couille On a pensé à un bar, à faire un event dans un bar Donc demander directement au propriétaire du bar pour avoir son bar Par exemple j'en sais rien moi de 3h jusqu'à 22h Avoir la permission de pouvoir jouer dans son bar etc Le problème, le gros problème c'est qu'on a aussi beaucoup de jeunes dans la communauté Donc qui dit beaucoup de jeunes Dit les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas rentrer dans un bar Forcément un bar sert de l'alcool Ils ne peuvent pas Donc au final ça serait aussi mettre une grosse partie de la communauté de côté Donc un truc que je ne peux pas Donc on a pensé vraiment à garder la salle Une salle où on va payer une cinquantaine, une centaine d'euros Pour la journée avec du chauffage, des tables, des chaises Et une salle assez spacieuse C'est tout ce qu'il nous faut Après le reste on va gérer Il n'y a pas de soucis là-dessus Donc voilà en ce moment on est en train de gérer ça Voir au niveau des prix, voir au niveau des dates Faire ça un week-end où les gens qui travaillent peuvent venir Et faire vraiment un truc convivial de ouf Avec une petite musique de fond de Game of Thrones Je rigole mais un délire vraiment On veut un truc vraiment convivial Pas de prise de tête, rien du tout Donc on est en train de gérer pour voir ce point là J'ai un petit deck là, Cyber Dragon, au calme J'en ai déjà ouvert 3, j'en ai pas besoin d'un de plus J'ai le gratuit dans le pack, un pack Noël Donc il ne me sert à rien je le ferai gagner sur ma page Facebook Les liens sont dans la description Voilà ça c'est fait Et bonne chance au gagnant J'espère qu'il me dira merci le gagnant aussi Ça peut être sympa Et troisième chose, le groupe Facebook Donc vous voyez dans la description juste en dessous Il y a ma page Facebook Et il y a un groupe Facebook Enfin bref, on s'en fout Je vais y revenir au groupe Facebook Au groupe Facebook on est 750 Un délire comme ça sur le groupe Le groupe il a été créé il y a 3 mois A la base j'ai créé ce groupe là Uniquement pour que les gens de la communauté de YouTube Puissent aller dans le groupe Facebook Puissent faire de leur vente Faire leur publicité J'avais même dit au début Faire leur publicité de leur page YouTube Pour promouvoir leur vidéo Si ça parle de Yu-Gi-Oh Forcément c'est un groupe Le groupe s'appelle Yu-Gi-Oh FR Donc c'est le jour C'est logique Donc c'était un groupe A la base j'ai créé ce groupe là Pour la communauté La communauté qui me suit sur YouTube Mais le truc c'est que En fait sur Facebook Il y a des gens qui tapent Yu-Gi-Oh etc Et qui tombent sur plusieurs groupes Donc il y a des groupes qui sont gérés par Banque de France Qui est une personne qui fait aussi des vidéos sur YouTube Etc Il y a 2-3 autres groupes On va dire qu'il y a 5-6 groupes Qui sont là pour la communauté Sauf que moi au début j'arrive Je crée mon groupe Juste pour ma communauté Au final je retrouve des gens Qui me siffoient du tout Qui arrivent dans leur groupe Qui font leur vente etc Tant mieux Je m'en cale Tant mieux pour eux C'est un peu calme Et même si ça fait revenir d'autres gens C'est mieux Donc il y a des gens qui font leur pub Leur annonce Sauf qu'il y a des gens qui mettent Il y a toujours des arnaques Comme dans partout Sur Ebay Sur le bon coin etc Qui mettent des ventes de cartes Et au final Ils n'ont pas les cartes Donc en fait ils vendent Ils prennent l'argent Et ils disparaissent du groupe etc Donc j'ai mis 2 admins J'ai mis Quentin Et Yugi Muto Yugi Muto qui est un autre youtuber Donc il y a ces 2 admins Qui font la police Donc évitez le spam Donc évitez le spam Pourquoi ? Parce que moi je m'en fous Vous mettez 50 000 annonces Sur le groupe Vous faites ce que vous voulez Moi je suis sur le groupe Je suis constamment sur le groupe Donc ça ne me dérange pas Mais le truc c'est qu'il y a Les 750 personnes Qui sont inscrites sur ce groupe Se font spammer de publicité De publicité Genre venez voir mon groupe Venez voir mes musiques sur Youtube Des trucs qu'ils n'ont rien à voir Donc c'est pour ça que j'ai décidé De prendre 2 admins Pour supprimer ces annonces là Donc il y a des personnes Qui ont dit Ouais ça fait trop la police Il y a trop de règles Sur ce groupe là Après un monde sans règles C'est l'anarchie totale Et un groupe sans règles Bah c'est pareil C'est l'anarchie totale Donc si ces admins là Sont sur le groupe C'est pas pour vous faire chier C'est justement pour éviter Que vous fassiez spammer De conneries Alors que vous vous en foutez Réalement Vous êtes sur ce groupe là Pour voir des ventes Pour parler avec des passionnés Parler de deck Il y a des gens qui parlent de deck Ils demandent certaines cartes Etc C'est génial Mais il y a aussi D'autres personnes Qui sont là pour promouvoir A fond leur pub Et j'en ai vu J'en ai vu passer Des Youtubers Yu-Gi-Oh J'en ai vu passer Dès qu'ils ont commencé leur chaîne Que tous les jours Ils spamaient le groupe De leur chaîne Youtube Et au bout de 2 mois Ils ont vu que ça marchait pas trop bien Ils avaient 100 abonnés Et ils se barrent du groupe Ils disparaissent Leur chaîne ferme etc Ça il y en a énormément Sur Youtube De toute façon Sur le 2M de Yu-Gi-Oh Si t'es pas passionné Si t'es là pour faire des vues T'es mort T'es mort Claire et net C'est foutu Et ça marchera jamais Vous pouvez regarder Dans ma chaîne Youtube Alors il y a une qualité dégueulasse Si vous y allez Vous pouvez aller dans les playlists Regarder les tournois Que je faisais J'organisais des tournois Hier j'ai regardé ça Avec un poste J'ai chopé des bars Parce que je regardais mes vidéos J'étais dans un bad Dans un bad trip Mais j'étais en kiff J'étais en vacances J'avais organisé un tournoi De 32 personnes Donc 32 personnes Trouver les horaires de 32 personnes Un tournoi via Skype Pour ceux qui savent pas Donc Skype c'est à dire Qu'il faut que Les deux ont une bonne qualité de caméra Les deux ont un bon son Et les deux sont disponibles Et c'était moi A gérer les 32 participants Donc 16 personnes Contre 16 personnes A gérer les disponibilités De tout le monde J'ai fait ça pendant une semaine Et au gagnant Je lui ai acheté une team box Que j'ai envoyé Je crois que c'était à Tenalik Le premier Le deuxième Je ne sais plus Enfin bref On s'en fout Je suis parti même à Pickwick Aller chercher la team box La payer Faire une vidéo etc Lui livrer par la poste Et voilà Le tournoi était 100% gratuit Et la majorité des gens Des 32 joueurs Ont kiffé Par contre ce tournoi M'a pris environ Une trentaine d'heures Une trentaine d'heures Un déplacement J'ai payé J'étais constamment Sur Skype Et sur Facebook A parler avec les gens Pour leur donner Leurs horaires etc C'est un boulot de dingue C'est un boulot Qui m'a rapporté zéro Limite ça m'a fait perdre Du temps Ça m'a fait perdre De l'argent Mais comme j'ai kiffé Faire ça Pour moi c'était C'était un kiff C'était un kiff Simple Donc Je ne sais pas Pourquoi je parle de ça Mais je vous jure J'en ai aucune idée Pourquoi je parle de ça Je vois beaucoup De youtubeurs Arriver Ouvrir des boosters Etc à droite Et à gauche Et vous voyez Que ça ne fait pas Énormément d'audience Donc se casse Donc c'est logique J'en ai aucune idée De pourquoi je parle de ça Mais vraiment aucune Il y a beaucoup de différence Entre des passionnés Des gens qui sont là Pour revente Des gens qui sont là Pour faire que leur pub H24 Donc ces deux admins Qui sont Yogi Muto Et Quentin Sont là pour faire la police Entre guillemets Parce qu'ils ne sont pas payés Ils sont juste là C'est des arbitres C'est comme quand vous faites Un match de foot entre potes Et que tout le monde veut jouer Il y a un qui fait Bon allez je vais faire l'arbitre Comme ça vous pouvez jouer C'est un mec qui se sacrifie Pour faire un petit peu La police Et pour faire les règles De ce groupe C'est la même chose Avec ces deux personnes là Ils ne sont pas payés Ils font ça par pur bénévolat Et ils sont là Pour vous éviter De vous prendre des spams Des spams Et ils sont aussi là Pour éviter les arnaques Mais les arnaques Comment vous voulez Que ces deux gens là Gèrent les arnaques Il y a des gens Par exemple moi je vais vendre Cette carte là Cette carte là Je vais vous la vendre La personne va l'envoyer Je vais même vous montrer Un truc Ça dans cette caisse là J'ai mis deux annonces J'ai mis deux annonces Sur le groupe J'ai tout ça Qui doit partir Demain à la poste Demain ça part à la poste Pour tout le groupe Et ça c'est une journée Donc il y a forcément Énormément de gens Qui font la même chose que moi Qui vendent leur carton double Ils les balancent Ils récupèrent Ou ils font des échanges Ça arrive Vente Échange Etc Mais comment vous voulez Que c'est Que Quentin Et Yogi Muto Gèrent Il y a un problème Lui il ne m'a pas payé ma carte Est-ce que tu peux aller le voir Donc moi je vais aller le voir Ou Quentin va aller le voir On va aller voir la personne Excuse moi Tu devais envoyer une carte Tu ne l'as pas envoyée Comment on fait La personne nous bloque Elle nous bloque Donc on va reprendre un autre compte On va lui parler La personne nous bloque Qu'est-ce qu'on fait Il y a des gens qui me disent Il faut prendre un avocat Sincèrement Je fais des vidéos sur Youtube Pour kiffer Je montre mes ouvertures Mais maintenant je dois aller chercher Un avocat pour défendre des gens Alors que j'ai créé un groupe Pour une communauté Vous voyez l'ampleur que ça prend Il faut prendre un avocat Mais je vais prendre un avocat Ou une autre remarque Que Quentin c'est prière Force cette personne là A me payer Il m'a demandé de garder mes cartes Il lui a demandé de garder Garder toute cette carte La personne a gardé ses cartes La personne lui dit Non au final je ne le prends pas La personne lui dit Non si tu m'as gardé mes cartes Tu les prends Donc il vient me voir Il va voir Quentin Et lui dit Force lui à acheter mes cartes Quentin va voir la personne La personne a 13 ans La personne a 13 ans Vous croyez vraiment Que Quentin va aller voir La personne de 13 ans Et lui dire Tu payes cette personne Tu sais quoi J'incite un mineur A acheter les produits D'une autre personne La personne a 13 ans On ne peut pas On ne peut pas du tout Gérer ce style de Ce style de vente Ça a la personne De faire gaffe Au début du groupe Il y a une liste Avec toutes les règles Avec tout ce qu'il faut Se méfier De A à Z Par quels moyens Faut régler Par Paypal Là vous avez Une sécurité Envoyer ses colis En lettres suivies Il y a toutes ces choses là Mais Quentin C'est un admin Quentin C'est quelqu'un Ou Yugi Muto C'est quelqu'un Comme moi Comme toi Comme tout le monde Qui est là pour rendre service Il n'est pas là Pour aller mettre Des coups de pression A des gosses de 13 ans A leur demander de payer Il ne va pas aller finir Ses journées Au commissaire de police Ça a forcé des gens On ne peut pas gérer Ce genre de choses C'est pour ça Quand vous avez une liste Une liste de règles Il y a beaucoup de gens Qui disent Oh la liste de règles Elle casse les couilles Il y a trop de règles C'est vraiment chiant Si on fait ça C'est parce qu'on ne peut pas Gérer tout ça Donc on a une liste Pour vous prévenir Et pour vous garantir Au maximum Votre carte Mais on ne peut pas Tout gérer Et voilà Je voulais parler Quoi de plus Il y avait ces choses là Je ne veux pas dire Que ça me prenait la tête Mais les gens mettent Des pressions sur les admins Alors que les admins Sont là pour rendre service Les gens On m'a dit Alex cette personne là N'a pas voulu prendre mes cartes Elle m'a dit qu'elle gardait mes cartes Et au bout de 2-3 heures Elle m'a dit Qu'elle ne les voulait pas Est-ce que tu peux dégager Cette personne là du groupe La personne Je veux dire La personne ne vous a pas volé vos cartes La personne ne vous a pas piqué vos sous Moi si vous voulez savoir Dans toutes les ventes Que j'ai fait depuis le début Depuis un an J'ai dû faire 300, 300, 400 ventes Sur les 400 ventes J'ai peut-être 150 ventes Où on m'a demandé Alex garde moi cette carte là de côté Je te l'achète demain Ok ça marche Je te la mets de côté Au bout d'une semaine La personne n'est pas revenue J'ai pris les cartes Je les ai remises à la vente Je ne vais pas aller mettre Des coups de pression à chaque personne Ce n'est pas mon rôle J'en ai rien à foutre Totalement Après je peux comprendre Qu'il y a des gens Ils veulent à tout prix vendre leurs cartes La personne les a bloquées pendant deux jours Ça leur fait chier Je peux le comprendre Moi ça m'arrive Ça m'est arrivé sur des milliers Et des milliers de cartes Ce n'est pas pour autant Que je vais aller Je vais aller déposer des plaintes Sur cette personne C'est chiant Mais ça arrive C'est le monde dans lequel on vit Et ces personnes là Ne peuvent rien faire J'ai déjà vu des groupes Avec un avocat dans le groupe Non sérieux Un avocat pour vendre des cartes Excusez moi Monsieur l'avocat Il ne m'a pas pris ma carte Mais qu'est-ce que tu t'y fais Il ne te l'a pas volé Vous êtes d'accord J'espère J'espère que je ne suis pas dans un bad Mais 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 voilà On fait de notre mieux Honnêtement Et sincèrement Je fais de mon mieux Pour faire les vidéos Pour les gens qui me demandent des cartes Vous prendre des photos Vous mettre les cartes Allez sur les prix Je vais sur Yuki Cartes Market La carte je la vois à 7 euros Je vais la mettre à 4 euros Je vais complètement péter le prix Pour que les abonnés puissent payer la carte La moins chère possible Je passe des heures Et des heures à trier des cartes Je vais vous montrer Juste derrière ici Vous devez voir Je ne sais pas si vous verrez avec la lumière Mais ça fait 3 jours que je traie des cartes J'ai trié 25 000 cartes En 3 jours Pourquoi 25 000 cartes je les ai triées Je ne les ai pas fourguées J'ai fourgué des paquets de 1500 cartes En vrac Pour rien du tout Je claque les cartes communes Au moins chères possible Je fais vraiment ça par passion Et Et les admins aussi font ça par passion Mais c'est vrai que C'est un truc que je n'ai pas l'habitude C'est peut-être de ma faute Je n'ai pas l'habitude Je n'aime pas discriminer des personnes Je n'aime pas dire Cette personne là Elle dégage Lui c'est un youtuber Qui a 8000 abonnés Donc lui c'est une personne Que je ne connais pas Donc le youtuber a raison La personne se dégage Je déteste faire de la discrimination C'est juste horrible C'est pour ça que je laisse tout le monde Dans le groupe Et quand on me dit Fait la police C'est un truc que je déteste faire Après forcément Si la personne a arnaqué Je le dégage Ça c'est sûr Tu as arnaqué la personne Tu te casses C'est normal Mais Pour le plaisir de la communauté Je ne crée pas un groupe Pour faire une police Du tout Quentin lui a fait des règles Il a fait un pavé Un pavé de règles Il n'a pas fait un pavé Pour vous faire chier Il a fait un pavé Pour que vous ayez Le moins de problèmes Possible avec les autres C'est tout juste ça Et Je peux comprendre Que ça fait chier Mais Je pense que c'est la meilleure chose Pour que tout le monde Tout le monde kiffe Tout simplement Et je parle depuis 15 minutes Donc voilà C'était un petit peu Pour vous donner des nouvelles Au niveau du tournoi Vous faire un petit cadeau Et Parler un petit peu du groupe Et vous dire Qu'on ne peut pas tout faire C'est un groupe de passionnés Pour des passionnés C'est Voilà Sur ce je vous laisse On se dit A demain Pour une prochaine A prochain vlog Demain je me casse A Piquic Et je vais dévaliser le magasin Ciao